Bonjour, je suis Olivier Delourme, président de Coteau de Seine Association. Je vous informe qu'une réunion importante a lieu lundi prochain, 14 novembre, à 14h45, sur l'avenir de la forêt de la Malmaison. Venez nombreux pour arrêter les coupes rases de l'ONF, l'Office National des Forêts. La forêt de la Malmaison est en danger, nous avons besoin de votre soutien. La participation de tous est importante. Cette réunion, organisée par l'ONF, l'Office National des Forêts, est aussi présidée par Patrick Collier, maire de Rueil-Malmaison. Michel Béal, directeur régional, représentera l'ONF. Sur ces deux parcelles, l'ONF est passé trois fois. Première fois pour enlever les châtaigniers, sains et ceux qui étaient malades, les essences diverses, au mois d'avril 2022. Une deuxième fois au mois de mai, pour enlever la plupart des chênes, sauf ceux qui restent, les quelques-uns qui restent, qui sont isolés. Et enfin, au mois d'octobre, ils ont fait passer la broyeuse pour enlever vraiment tout le couvert végétal et le broyer sur place. C'est donc une couperase complète, non justifiée, puisque les chênes pouvaient très bien être laissées, ils servaient de couverture, de couvert végétal, permettant une régénération future. Tandis que là, il va falloir repiquer. Nous ne sommes pas ici dans une gestion en flûtaie régulière jardinée dont le but serait de sélectionner pied à pied tous les arbres maors, y compris les chablis et certains vieux chênes, mais sénescents. Nous pensons que dorénavant, en forêt urbaine, l'orientation de l'exploitation, compte tenu de l'état sanitaire de nos forêts, passe par des coupes jardinatoires. Maintenant, la flûtaie irrégulière. Les objectifs principaux d'une coupe jardinatoire sont la régénération naturelle de la parcelle, un couvert végétal maintenu, une gestion sanitaire sélective et le renouvellement diversifié des peuplements. Une coupe jardinatoire est opérée sur plusieurs parcelles entières dans le but de récolter les arbres morts qui n'ont plus leur place, tout en préservant la régénération naturelle et en accompagnant les effets du dérèglement climatique sur la forêt.